à deux fois la valeur maximale de la fréquence que vous avez dans votre signal analogique, d'accord, pour avoir ce type de figure, d'accord, donc chaque spectre à part. Maintenant, je vais prendre ce cas de figure là, donc les triangles qui se touchent, donc Fe, c'est ça, ça c'est Fe, elle est là, Fe, ça c'est moins Fe, d'accord, donc Fe moins Fmax, je le trouve ici, donc c'est Fe moins Fmax, je trouve là, celui-là, c'est Fe moins Fe plus Fmax, je le trouve ici. Donc ici c'est quoi ? C'est le cas de figure où j'ai Fe moins Fmax est égal à Fmax. Ça veut dire que Fe est égal à deux fois Fmax. Donc si vous choisissez une fréquence d'échantillonnage qui est égale à deux fois la fréquence maximale de votre signal, alors le spectre, il se touche, d'accord, il se touche comme ceci, voilà, donc ils ne sont pas séparés comme tout à l'heure. Alors, troisième cas de figure. Alors, vous avez ici, voilà, les bornes de mon spectre, donc moi, Fmax plus Fmax. vous avez ici la fréquence d'échantillonnage, elle est là, et elle est là. D'accord ? Donc voilà le spectre, ça c'est le spectre de mon signal. Voilà. Donc, à la fréquence Fe, je vais tomber sur un autre spectre de signal, mais malheureusement ici, il va y avoir un chevauchement là, donc je trouve ici le signal encore là, voilà, voilà, et voilà. Donc, Se-Fmax, il se trouve où ? Donc voilà, Se, d'accord, et j'enlève Fmax. Non, je vais prendre une autre couleur, comme ça, pour le voir. Donc, voilà, Fe, ce que là, et voilà, Fmax. Donc, ce point-là, c'est Fe moins Fmax. donc, je le trouve ici, Fe moins Fmax. Donc, pas symétrique, d'accord, je le trouve, moins Fe plus Fmax, je le trouve là. dans ce cas-là, Fe moins Fmax, il est inférieur à Fmax. C'est-à-dire que la fréquence d'échantillonnage, il est inférieur à deux fois la fréquence maximale de votre signal. Alors, si vous choisissez une fréquence d'échantillonnage inférieure à deux fois la fréquence maximale, là, vous allez voir un chevauchement ici des spectres, d'accord, voilà, ici, ce que je l'ai présenté ici. Ça veut dire que ce spectre-là, à l'instant T égale à zéro, avec le spectre qui se trouve à l'instant Fe, d'accord, il entre, donc il présente un chevauchement, c'est ce qu'on appelle le repliement de spectre. Donc, si vous échantillonnez, ainsi,